C'est toujours agréable de faire du vélo pour combattre le stress et garder la forme. Mais malheureusement, il y a souvent des obstacles qui surgissent devant nous. Eh bien moi, Éric Ménard, super animateur ne reculant devant rien pour continuer son chemin, je traîne toujours avec moi mon shuttle bike. Le shuttle bike kit, c'est un ensemble de pièces de toile, de métal et de plastique qui, une fois assemblée, permet de faire voguer sur l'eau un vélo comme un pédalo. Pour commencer, il faut tout d'abord fixer des attaches sur la bicyclette. Les seuls outils nécessaires pour assembler le shuttle bike sont un ensemble de deux clés Allen fournies avec le kit. Pour gonfler les flotteurs, rassurez-vous, pas besoin de le faire à souffle d'homme. Les ingénieurs italiens ont pensé à tout. On peut tout simplement gonfler les flotteurs en pédalant avec la bicyclette. Ceci est possible grâce à un système polyvalent de propulsion. Une roue d'entraînement est appuyée sur le pneu arrière du vélo. Et plus on pédale, plus ça tourne. Cette roue d'entraînement est reliée à un arbre flexible qui lui-même aboutit dans un boîtier semblable au pied d'un moteur hors bord. Ce boîtier peut faire tourner soit l'hélice qui fera avancer notre shuttle bike sur l'eau, soit une pompe qui sert à gonfler les flotteurs. Dernière étape, on ajoute l'hélice avant de sauter à l'eau. Dans les faits, il faut compter environ une demi-heure pour monter le shuttle bike qui est somme toute assez facile à assembler grâce à la simplicité de son architecture et aux nombreuses pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres. Bien que notre premier réflexe soit de mettre en doute la stabilité et la solidité de l'appareil, certaines personnes l'ont utilisé pour accomplir des exploits étonnants. Par exemple, un homme a traversé la Manche en shuttle bike en 31 heures. Le shuttle bike se conduit sur l'eau comme un vélo sur la route, car l'hélice est fixée à la roue avant du vélo, ce qui fait que le guidon sert de gouvernail. Vous pouvez même reculer avec le shuttle bike en retournant complètement le guidon. Vous rêvez d'avoir un shuttle bike? Eh bien, ce rêve peut-être à vous pour environ 1000 $ US. Sous-titrage ST' 501